Bonjour à tous et merci d'être là pour ce débat ce matin qui a pour objet de parler du lien entre formation, enseignement et pratique en architecture. Nous avons pensé, intéressant, d'organiser ce débat à l'occasion de la sortie de l'ouvrage dont vous voyez la couverture qui est sur l'architecture entre pratique et connaissance scientifique sachant que cet ouvrage collectif dirigé par Jean-Louis Cohen est issu d'un séminaire qui a eu lieu au Collège de France en 2015, début 2015, bientôt 4 ans. Et il nous semblait intéressant de revenir sur ce sujet dans une logique plutôt d'actualité. Alors pour rappeler l'actualité, on a donc en 2015 mis en place une stratégie nationale pour l'architecture qui a d'ailleurs mis au cœur de ses mesures cette idée d'articulation entre formation, enseignement, entre formation, recherche et pratique. Et l'autre actualité, c'est la réforme des écoles d'architecture avec des décrets qui sont sortis le 8 février 2018 et qui acte l'autonomie pédagogique et scientifique des écoles d'architecture et qui consacre le statut d'enseignement chercheur. La réforme consolide des profils d'architectes alliant théorie et pratique, connaissances et créations qui seront adaptées au monde professionnel de demain. En effet, la production architecturale se conçoit dans un milieu ouvert à l'échelle internationale. Cela nécessite une connaissance approfondie du monde qui nous entoure, des approches pluridisciplinaires, philosophiques, sociologiques, techniques, environnementales et économiques. La recherche architecturale est aujourd'hui mature. Elle doit contribuer à relever les défis sociétaux, éclairer dans son approche scientifique l'action publique et accompagner de nouvelles façons d'exercer le métier d'architecte. Le service de l'architecture organisera d'ailleurs des assises de l'enseignement et de la recherche en 2019 pour réfléchir à comment mieux relier la connaissance issue de la recherche avec l'enseignement et contribuer à l'évolution des métiers de l'architecture. Pour finir, je rappelle la publication de ce... Je n'ai pas de tribune, c'est un peu compliqué. De cet ouvrage que vous pouvez trouver aux éditions du Patrimoine. Et je parlerai aussi de la revue Culture et Recherche qui vient de sortir. Donc vous avez des exemplaires là à l'entrée, qui consacrent entièrement son numéro à la recherche architecturale. C'est un numéro de 100 pages avec 50 articles qui présentent une vision très élargie de la recherche en architecture. Voilà, je vais laisser la parole donc à Jean-Louis Cohen, historien en architecture, professeur à l'Université de New York et au Collège de France, pour une première table ronde. Ensuite, nous aurons une deuxième table ronde animée par Panos Pandiaras, directeur de la Fondation Braillard à Genève, architecte ingénieur, ex-Burobro, d'ailleurs, qui a été à l'origine du séminaire au Collège de France. Voilà, maintenant je vais vous céder la parole. Bon débat. Merci Valérie, merci d'avoir organisé cette rencontre autour de ce livre, sous l'égide donc du BROP, c'est ainsi qu'on le nomme, et de Corinne Thirionneau, que je vois arriver d'ailleurs. Donc merci d'avoir saisi l'occasion de l'apparition de ce livre pour poursuivre la conversation. Merci à la Cité de l'Architecture du Patrimoine, je vois Marie-Hélène Contal ici, qui accueille cette conversation, ce qui me rappelle qu'il y a quelques lustres lorsque j'essayais de concevoir cette belle institution. La recherche en était une forte composante, depuis ce qui devait être un pilier n'est même plus une béquille, mais plutôt un souvenir. Et donc je me réjouis que l'on reparle de recherche, que l'on parle de recherche dans ces murs, j'exagère un peu sans doute. Donc merci à toutes. Je voudrais rappeler dans quelle durée s'inscrit à la fois la conversation d'aujourd'hui, s'inscrivent les deux tables rondes, puisque vous voyez ici que nous avons deux tables rondes, celle que conduira Panos, Manziaras et celle-ci, Temporalité, qui est celle de cet ouvrage et du débat d'aujourd'hui. Tout remonte à une conversation que nous eûmes Panos et moi, avec Jacques Glowinski, ancien administrateur du Collège de France, et qui, président, et je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont, président de l'École d'Architecture de Paris-Val-de-Seine, étaient totalement horripilées par le climat d'anti-intellectualisme qui y régnait, et par les souffrances des rares collègues qui s'évertuaient à y pratiquer la recherche. Donc nous eûmes l'idée de monter un colloque, de profiter du fait que dans mes obligations au Collège, rentre celle d'organiser une rencontre annuelle, et donc nous consacrâmes une rencontre en janvier 2015, il y a presque quatre ans, à ces questions de l'architecture, saisies à la fois dans la dimension du savoir, dans la dimension de la pratique, avec toutes les figures relationnelles possibles. Ce livre a été un peu lent à constituer, les auteurs, certains d'entre eux ont été, je vois ici avec Jean-Pierre Chupin et Jean-Pierre Pénaud, sans doute les deux auteurs les plus efficaces, Monique Enneb qui arrive également, les auteurs les plus efficaces, d'autres ont été beaucoup plus lents à la détente, et ce livre a traîné. Les éditions du Patrimoine ont pris également leur temps, ce qui explique qu'un livre qui était censé paraître au lendemain de cette rencontre de 2015, est pris presque quatre ans à arriver à nos jours. Donc cette durée de quatre ans est celle pendant laquelle, justement, comme le rappelait Valérie Vattier, deux mesures fondamentales ont été prises pour ce qui est des écoles d'architecture, celles qui portent sur le statut des établissements, enfin reconnues dans toutes leurs dimensions, et en cessant d'être gérées sur un mode sous-préfectoral, et puis le statut des enseignants-chercheurs dont on thème en débat depuis des décennies. Et donc je voudrais ici, très brièvement, évoquer cette autre temporalité plus longue, cette durée plus longue. Je parlais donc du cycle de quatre ou cinq ans qui conduit à cet ouvrage et au débat d'aujourd'hui, mais le cycle cinquantenaire, et malgré tout, doit rester présent à notre esprit pour mesurer l'importance et le sens de ces nouvelles dispositions qui encadrent l'enseignement en 68, 72 la création du CORDA, 77 la loi sur l'architecture, dans les années 80 et 90, à la fois la titularisation des enseignants des écoles d'architecture, après des années et des années, et puis la création des doctorats en architecture, contre beaucoup de résistance, doctorat créé par les enseignants, plus ou moins contre la tutelle, et avec la complicité de certains directeurs d'école. Il ne faut pas oublier que nous sortons que tout ce qui semble aujourd'hui parfaitement rose et parfaitement huilé est le fruit d'années de conflits, de controverses et de travail contre le courant et contre les monolithes institutionnels. On en parlera tout à l'heure avec Christiane Amazzoni. Donc j'apprécie personnellement ces changements à l'aune de tout ce qui s'est discuté pendant pratiquement 50 ans, puisque j'ai le triste privilège d'avoir été protagoniste comme étudiant, enseignant, syndicaliste enseignant, responsable du secrétariat de la recherche architecturale, chercheur des écoles d'architecture et plein d'autres positions. J'ai pu suivre tous ces développements. Donc aujourd'hui, personnellement, je me félicite de cette nouvelle situation qui évidemment doit amener, et ce n'est sans doute pas le lieu d'examiner ça dans le détail, mais à reconsidérer certains dispositifs. Je pense notamment à l'impact que ces mesures sur le statut auront sur les temporalités de la pratique des enseignants, qu'il s'agisse de leur travail hebdomadaire, mensuel, de l'impact sur la semestrialité d'un engagement plus fort dans l'enseignement ou dans la recherche, de la possibilité éventuellement de détachement et donc de l'alternance de phases de recherche et d'enseignement au lourd d'une carrière. J'ai le sentiment que ces temporalités qui étaient très rigides vont pouvoir changer, mais peut-être est-ce que je suis en train de rêver. De nouveaux découpages aussi dans les rapports entre la section de l'administration en charge de conduire la recherche, le Bureau de la Recherche, l'architecture urbaine et paysagère, les établissements et les personnes. Sans doute de nouvelles modalités de recherche incitative peut-elle être imaginées, dans lesquelles justement la question du temps consacrée à la recherche pourrait prendre un sens différent de ce qui fut jusqu'à aujourd'hui le cas. Bref, on entrevoit de nouveaux développements que ces conditions transformées permettent. Donc j'ouvre simplement la fenêtre pour qu'on puisse voir dehors ces horizons brumeux ou encore brumeux se dessiner peu à peu. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas faire une présentation de ce livre de manière rigoureuse. Seul un des auteurs est présent autour de cette première table ronde qui est Jean-Pierre Chupin, mais reprendre certains thèmes. Alors, justement, nous commencerons avec Jean-Pierre Chupin, que je présente en deux mots, qui est professeur à l'Université de Montréal, ou au sein d'une équipe de recherche qui s'appelle le LIP, si l'on est anglophone ou anglomane, laboratoire d'études de l'architecture potentielle, dont la dénomination est évidemment inspirée par l'oulipo de Queneau et Pérec. Donc, ce LIP ou ce LEAP, si on le prononce en français, ce qui est sans doute un peu moins chic, est une équipe inter-école à Montréal. Et donc, je crois que c'est un modèle intéressant pour nous. C'est un laboratoire qui est non seulement interdisciplinaire, mais aussi inter-établissement, et qui regroupe des chercheurs des universités francophones et anglophones de Montréal. Jean-Pierre Chupin, par ailleurs, est titulaire d'une chaire consacrée à l'étude des concours d'architecture, donc à l'étude des problèmes de l'excellence et des modalités de désignation, de définition de l'excellence, et encadre toute une série de doctorats au sein de cette université de Montréal. Activités qu'il développe, notamment dans une équipe comprenant Georges Adamczyk et Anne Cormier, qui tous les deux, à des titres divers, sont passés par les établissements d'enseignement français. Jean-François Coulet, quant à lui, enseigne à l'école d'architecture, est professeur à l'école d'architecture de Paris-Malaquais, et il travaille surtout à l'articulation des problèmes de la représentation et des problèmes de la conception architecturale. Si je résume les choses avec des mots-clés très, très rustiques, il est chercheur au sein de l'IPROS, donc de cette grande équipe de recherche parisienne, et il a notamment publié, chez Métis Press, images virtuelles et horizons du regard. Donc, il reviendra sur ces questions du regard et de la visibilité, de la visualité. Quant à Christiana Mazzoni, qui est architecte formée à l'Institut universitaire d'architecture de Venise, elle a poursuivi sa trajectoire en France au sein du CEA architecture domestique, puis du DEA, projet architecturale et urbain. Elle a défendu un doctorat dans ce cadre sous la direction de Monique Heneb. Elle a été très longtemps enseignante-chercheure à Strasbourg. Elle a structuré très profondément la recherche avant d'arriver à Belleville, où elle travaille aujourd'hui, où elle dirige notamment l'IPROS, cette grande équipe de recherche. Non, tu ne la diriges pas, tu la... C'est l'UMR, oui, pardon. L'IPROS, c'est leur team, ah non ? Oui, excuse-moi. Oui, oui, je me prenais les pieds dans ce tapis institutionnel serré. Donc, tu diriges l'UMR, la méga-UMR, dont l'IPROS est une composante. Christiana a été aussi associée depuis plusieurs années avec Yanis Siumis au sein d'une agence commune, dans le cadre de laquelle elle a développé beaucoup de projets d'aménagement urbain. Et le sens de sa présence aujourd'hui, elle l'expliquera bien mieux que moi, est de rendre hommage pratiquement un mois après sa disparition à Yanis Siumis, qui a personnifié pendant au moins deux décennies, peut-être trois, précisément cette imbrication entre pratiques, enseignement et recherche qui est au centre de nos débats d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il était très pertinent de donner un visage parmi beaucoup de visages, de s'arrêter sur le visage d'un de ceux qui a été, de celui peut-être qui a le plus symbolisé cette triade projet enseignement-recherche, alors que d'autres ici ne possèdent que deux bouts, ne possèdent qu'un segment, recherche-enseignement, enseignement pratique, mais maîtriser la triade n'est pas donné à tout le monde. Jean-Pierre ? Alors, j'ai préparé un petit... J'ai évité d'être dans l'improvisation, donc vous permettrez de lire un petit texte de quatre pages et je tiens en 8 minutes 30, donc on devrait être juste dans la stimulation. Un petit texte qui intitule, vous ne serez pas très surpris, une boussole pour mieux comprendre ce que les thèses nous apprennent de l'évolution de la théorie en architecture. Alors, en jugé par le titre proposé par Jean-Louis pour ce livre collectif, l'architecture n'aurait d'autre espace que l'inconfort des entre-deux, entre pratique et connaissance scientifique. Alors justement, je ne voudrais pas trop épiloguer sur le raccourci entre pratique et profession, mais je voudrais tout de même souligner d'entrée de jeu qu'en tant qu'enseignant-chercheur, je me considère comme un praticien professionnel de la recherche et de l'enseignement. En fait, c'est même une obligation en l'Université de Montréal depuis un demi-siècle déjà. Alors, de ce point de vue, j'ose penser que je fais profession de la recherche, de la connaissance en architecture et je n'y vois guère d'inconfort existentiel, si ce n'est dans la constante nécessité d'expliquer à mes collègues des comités universitaires de la recherche de l'Université de Montréal, justement, qui sont parfois chimistes, médecins, historiens ou sociologues, pourquoi et comment il peut exister une activité telle que la recherche en architecture. Alors, les universitaires ne sont pas un paradoxe près, même au Canada. L'architecture, il y a bien une discipline universitaire, mais on ne comprend guère comment elle se renouvelle dans la recherche. Nous devons sans cesse expliquer ce que nous faisons et si je ne suis pas trop inquiet pour la dimension professionnelle de l'architecture, je reste donc toujours très prudent quant à l'avenir de la recherche architecturale qui est d'ailleurs le plus souvent attaqué de l'intérieur que de l'extérieur, qui parmi les professionnels de l'architecture affiche quotidiennement son admiration pour les chercheurs et leurs recherches, qui lie avec avidité les thèses de doctorat pour comprendre ce que sera l'architecture et la théorie dans un avenir proche. Alors, comme vous le savez peut-être, je propose dans ce livre un mode de cartographie des thèses qui distingue l'axe des visées de connaissances de l'axe des modalités d'action du projet. Alors, dans l'axe des connaissances, le curseur part des approches rétrospectives pour aller jusqu'aux approches prospectives, tandis que dans l'axe des conduites à projet, le curseur irait plutôt du projet rétroactif jusqu'au projet proactif. Ce qui est presque un pléonasme, en fait. Mais c'est bien un spectre circulaire faisant apparaître une multitude de situations médianes qui permettent de parler d'un compas des théories et par extension d'un compas des thèses. Alors, cela dit, pourquoi nous faudrait-il disposer aujourd'hui d'une boussole pour nous orienter dans l'hétérogénéité des relations entre recherche et projet ? Les architectes ne sont-ils pas par définition habitués à se mouvoir dans la complexité des entrelats de la conception ? Faut-il véritablement s'étonner qu'une même question théorique, alors je vais prendre ici celle de l'ornement par exemple, ou du retour de l'ornement en architecture, puisse donner lieu à une myriade de sujets de thèse en architecture ? Alors, c'est pourtant un colloque international rassemblant des doctorants européens et américains que nous avions organisé en 2013 sur la question du retour de l'ornement qui nous a convaincus de l'urgence d'un dispositif pour cartographier les thèses. En effet, entre ces thèses présentées à l'occasion qui reconstituaient l'histoire de l'idée d'ornement, celles qui tentaient de mesurer ou d'évaluer de façon empirique le rôle de l'ornementation dans la vie contemporaine, celles encore qui réinvestissaient d'anciennes théories de l'ornementation pour les remettre en activité de façon totalement rétroactive, et celles enfin qui se risquaient à prescrire une nouvelle définition de ce que devrait être l'ornement numérique aujourd'hui, le spectre large des approches de la thèse se déployait devant nos yeux. Alors, cette hétérogénéité des approches qui paraîtra normale à quiconque a déjà enseigné dans un atelier ne devrait donc pas étonner les praticiens du projet que nous sommes. J'ai eu toutefois récemment l'occasion de vérifier que même des enseignants avertis dans le domaine des sciences humaines et sociales, des enseignants chercheurs ouvrant depuis des lustres dans des écoles d'architecture françaises, pour ne pas les nommer, s'étonner de ce que les thèses rédigées par les architectes devenaient de plus en plus proactives, pour ne pas dire prescriptives. Et je cite plus ou moins « Nous en aurons de plus en plus de ce genre de thèses » s'inquiétait-il lors des délibérations. J'ai même entendu un historien de l'École des hautes études en sciences sociales manifester publiquement son étonnement quant à la propension des doctorants en architecture à produire théorie après théorie. Et là, je cite plus ou moins « Pourquoi ce besoin des architectes de renouveler sans cesse les théories en architecture ? » on peut comprendre l'agacement du chercheur établi dans son statut CNRS, mais pour une génération de jeunes enseignants chercheurs, et je ne parle pas de moi, les choses ne sont pas aussi confortables et elles sont même sources d'une certaine anxiété. Pour cette génération, désormais à l'œuvre dans des écoles de chaque côté de l'Atlantique, non seulement la recherche est en péril face au bouleversement de la pratique professionnelle ou disons en déséquilibre, mais ce serait l'ensemble de l'appareil de théorisation de l'architecture qui serait en danger d'obsolescence. Pour éviter de jouer les cassandres, permettez-moi de lire quelques extraits d'un appel à la communication lancé cet automne par deux chercheurs de l'Université de Pennsylvanie qui a été relayé par la Society of Architectural Historians, vous l'avez peut-être vu, Architectural Theory Now, « Qu'est-ce que la théorie en architecture aujourd'hui ? » point d'interrogation. Et là, je vais citer une demi-page, mais vous allez voir que ça a son intérêt. Alors, citation, comparée aux années 70, 80 et 90, décennies pendant lesquelles des revues telles qu'Assemblage, Casabella, Daïdalos, October, Opposition, Zodiac, Aini ont été le lieu de polémiques intenses dont l'influence atteignait les journaux professionnels, des séminaires et des ateliers de projet. La théorie de l'architecture est aujourd'hui dans une impasse. Sinon, chose du passé. Non seulement de nombreuses revues imprimées sont-elles désormais disparues, ou ont-elles désormais disparues, puisque la traduction rapide, mais les cours de théorie ont été supprimés dans de nombreux programmes d'enseignement au profit de cours axés sur la technologie, au profit d'ateliers de recherche, d'un enseignement de l'histoire sans théorie, voire d'une théorie autonome. Tout se passe comme si la théorie de l'architecture, et je continue de citer, ce champ d'investigation développé patiemment pendant quelques milliers d'années, remplissant les salles d'archives et de livres rares d'ouvrages d'architecture magnifiques et séduisants, était soudainement méconnaissable pour ne pas dire obsolète. Pourtant, au moins jusqu'à présent, et là je termine un peu la citation, la discipline de l'architecture a toujours eu une pratique de la théorie et des théories de la pratique. Ce symposium entend poser la question de la façon directe, qu'est-il arrivé à la théorie de l'architecture et où va-t-elle ? Alors, chose étonnante, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai répondu à cet appel, il ne mentionne à aucun moment la contribution des recherches doctorales à la théorisation en architecture, et ça m'a vraiment surpris. Il s'agit bien, c'est ma dernière page, il s'agit bien d'une inquiétude profonde partagée par une nouvelle génération d'enseignants qui trouvent des échos un peu partout, avec parfois des réponses étonnantes, voire tout aussi inquiétantes que les questions. Ainsi, j'ai été invité dans un colloque à l'automne dernier, en 2017, colloque plutôt intimiste qui se proposait de réactiver les idéologies des années 60 et 70, en fait, surtout celles de Montfredo Tafouris, pour ne pas le nommer, idéologie présentée comme un remède urgent à la passivité intellectuelle qui serait soi-disant le lot des étudiants auxquels ces jeunes professeurs se disent confrontés. Et là, je cite plus ou moins, nos profs nous ont tellement parlé du plaisir qu'ils avaient à débattre dans la foulée de 68 que nous trouvons un peu morne la période actuelle en manque de théorie et surtout en manque d'idéologie. Un peu comme le corbusier qui regrettait que nous n'ayons plus nos partenons, ils regrettent qu'ils n'ont plus leur Tafouris. Devant de telles confusions entre théorie, doctrine et idéologie, vous comprenez que dès lors qu'il m'a semblé urgent de travailler à l'élaboration de boussoles théoriques aptes à guider, bien sûr, quand même, les doctorants et les doctorantes, mais également ceux qui les encadrent, tout comme celles et ceux qui s'interrogent sur l'avenir de la théorie en architecture. Et je ne peux manquer de saluer mon premier professeur de théorie, Jean-Pierre Pénaud, car ce compas fait non seulement écho à l'histoire des relations entre recherche et projet, entre l'ambition de connaître et l'ambition de transformer, mais il entend jouer un rôle modestement prospectif, car s'intéresser aux thèses de doctorat aujourd'hui, c'est déjà anticiper ce que seront les rapports entre discipline et profession dans un avenir proche. Je le répète, je n'hésite pas à me répéter, les doctorantes et doctorants d'aujourd'hui sont les théoriciennes et théoriciens de demain. Alors je pense qu'il nous faudrait mettre en place une sorte d'observatoire international des recherches doctorales, ne serait-ce que pour nous rassurer sur l'extraordinaire maturité de la théorisation contemporaine en architecture. Donc non, la théorisation n'est pas en déclin, elle a trouvé une nouvelle maturité, deuxième fois ce terme aujourd'hui, dans les thèses de doctorat. Voilà, merci. Merci Jean-Pierre. Merci pour nous avoir à nous répéter le sens de l'instrument de navigation dans l'océan ou la galaxie des thèses qui est très précisément présentée et illustrée dans cet ouvrage. La question que tu poses au travers, parmi les multiples questions que tu poses notamment cette nostalgie des années 60 qui me semble être une force intéressante et plutôt productive après les discours sur l'ère post-critique ou post-théorique dans laquelle nous serions entrés, donc une sorte de retour du refoulé qui me semble très stimulant. Derrière tout cela et derrière aussi ton compas, je vois poindre une question tout à fait importante. J'essaye de raccrocher ça à cette conjoncture qui nous réunit aujourd'hui qui est celle de l'évaluation, des différentes formes de l'évaluation de la recherche, des modalités d'évaluation interne et donc d'ordonnancement de la production scientifique, des modalités d'évaluation interne et des modalités d'interprétation de cette évaluation pour nos interlocuteurs universitaires et autres. Une des grandes questions dans un domaine comme le nôtre qui ne peut pas être évaluée sur la base des index de citations qui sont devenus le standard mondial. Donc un des problèmes que nous avons qui est affronté avec des efforts répétés pour créer des revues à comité de lecture, c'est aussi celui des modalités de l'évaluation à nouveau interne, externe et évidemment des modalités comme l'évaluation c'est un problème fondamental dans la régulation du fonctionnement de ce corps des enseignants-chercheurs. Donc je pense que la tentative que tu fais pour nous donner un instrument de navigation est absolument déterminante et qu'elle demande à être relayée par une réflexion sur l'évaluation qui prenne en compte tous ces éléments. En fait, c'est vraiment en se retrouvant dans des comités d'universitaires qui vous demandent ce que vous faites que vous êtes obligés d'essayer d'expliquer ce que vous faites et quand ils vous demandent finalement quelle est la différence entre une thèse en architecture et une thèse dans d'autres domaines en sociologie prenons une bonne thèse qui sera assez proche de ce qu'on essaie de faire parfois et bien justement les différences sont énormes donc si on n'est pas capable de rationaliser cette variété on se cache derrière une spécificité qui est un petit peu obscure qui convainc personne et du coup le dossier n'avance pas. Moi je pense qu'il y a vraiment un devoir d'expliquer cette variété au risque vous avez vu dans le compas j'inscris les thèses prescriptives qui sont quand même la limite absolue parce que personne n'a lu le livre donc j'ai déjà l'occasion de le présenter donc prends un bout de craie et montre-nous ça au tableau bon bien Jean-François Coudet bonjour à tous je vais prendre un point de vue un petit peu symétrique par rapport à celui de Jean-Pierre par rapport à celui du compas théorique et tenter de alors ça c'est pas moi excusez-moi tenter d'aborder la question de l'expérimentation et du rôle de la représentation par rapport à cette à cette articulation entre théorie et expérimentation c'est une hypothèse de travail à caractère un peu heuristique un peu peut-être provocatrice le numérique refermera-t-il la parenthèse moderne donc je vais essayer d'expliciter en moins de 10 minutes ce que je veux dire par là et ça sera peut-être pas très clair et je m'en excuse on pourra en venir là-dessus en discutant après je point de départ intéressant pour cette question c'est ce texte important de Rick Vert sur les modes de transmission des connaissances avant la renaissance donc avant la naissance du dessin moderne d'architecture au terme de son article Rick Vert arrive finalement à la conclusion de son article et de décennies de recherche sur cette question évidemment que la plus grande partie des connaissances architecturales y compris théoriques devaient se transmettre par le geste peut-être autant que par l'image ou par les mots autrement dit autrement dit ces connaissances y compris les connaissances les plus théoriques se transmettait non pas sur les bancs des universités non pas dans les scriptoriums des abbayes mais sur le chantier dans les loges des maçons dans les ateliers des corporations comme Viollet-le-Duc l'a représenté ici et c'est à la réalité de cette pratique millénaire de l'architecture et de la construction je devrais ajouter quand même que l'invention du dessin moderne d'architecture a contribué à mettre fin provisoirement ou définitivement je ne sais pas c'est un second aspect de la question que j'aurais soulevé aussi et avec les traités d'architecture a creusé un fossé entre pratiques et recherches qui n'a cessé de s'amplifier au fil des siècles depuis à peu près le début du XVIe siècle je n'ai pas le temps de revenir sur toute cette histoire mais on va en discuter alors en quoi le numérique peut-il ou non modifier ses équilibres ou ses déséquilibres je m'intéresserai ici spécifiquement au dessin comme médium de transmission de la conception à la construction en laissant un petit peu de côté toutes les questions beaucoup plus générales qui sont relatives au support numérique et qui sont assez vastes et pas forcément évidentes à traiter alors on dit généralement que le numérique accroît ce fossé entre la théorie la pratique moi je voudrais proposer une autre interprétation une autre lecture peut-être en essayant de suivre la voie ouverte par Jean-Louis d'élargir la focale sur le temps long de l'histoire des représentations et proposer l'idée que le numérique pourrait finalement annoncer un retour vers le réel et potentiellement favoriser dans un futur plus ou moins éloigné un resserrement des liens entre recherche et pratique je vais vous montrer un tout petit extrait d'un petit clip d'un jeune enseignant chercheur Mohamed Mansouri qui s'appelle Matrice alors c'est un projet de recherche qui a été proposé par l'école d'architecture de Lille et par l'école des mines et d'autres institutions ça n'a pas pris de l'école de l'école et par l'école d'un jeune enseignant Le numérique n'est pas une science exacte. Le numérique n'est pas une science exacte. Surtout la montée en puissance des technologies, notamment celles de fabrication, qui sont utilisées dans les Fab Labs, commandes numériques, robotiques, impressions 3D. On est là dans le sens premier du terme de matrice, pour reprendre le titre de ce petit film de Mansouri. Un sens qui n'est pas un sens abstrait, comme le sens de matrice est devenu connu depuis un certain film, mais un sens très concret, celle du moule, du gabarit, dont l'empreinte règle la mesure et la forme de l'objet à construire. Alors quelles sont les caractéristiques communes de ces différentes expérimentations ? C'est leur caractère direct et expérimental qui introduisent de nouveaux liens entre recherche et pratique. La technologie affranchit le concepteur d'un support de représentation figé et inerte, puisqu'il peut instantanément tester ses formes à l'échelle 1, fabriquer de l'architecture sans la médiation d'une représentation prescriptive. Elle autorise une expérimentation beaucoup plus rapide et directe, ce qui modifie non seulement toute l'économie de la mise en œuvre, mais aussi de l'articulation entre recherche conceptuelle et pratique constructive. Pardon, ces petits soucis de manipulation. La fabrication numérique peut potentiellement reconfigurer le paysage des relations entre concepteurs et constructeurs et ouvrir de nouvelles formes de recherche par l'expérimentation. Une telle évolution, si elle se produit, refermerait alors trois ou quatre siècles d'histoire de la séparation entre conception et dessin d'un côté, exécution et construction de l'autre. Et si cette évolution s'affirme au cours des prochaines décennies, ces trois ou quatre siècles de médiation par le dessin paraîtraient comme une parenthèse dans la très longue histoire des supports de transmission de l'architecture. Représenté pour intervenir, c'est le titre d'un ouvrage de l'épistémologue philosophe des sciences américain Ian Hacking, qui a bien montré comment le dessin technique était apparu comme un moyen, un support et un outil diablement efficace pour transformer le monde. Je l'ai appelé représenté pour construire dans le contexte qui nous occupe aujourd'hui. L'architecture a été le déclencheur. Elle a initié une évolution majeure des techniques de transformation du réel à partir du 14e, 15e siècle. Elle a anticipé l'évolution des attentes et des perceptions de l'époque quant au cadre bâti. Et elle a été suivie par d'autres métiers, dont les ingénieurs et l'apparition du dessin technique qui s'en est suivie et a été inspirée de l'expérience architecturale. Des travaux dirigés par Bruno Latour aussi, il y a un certain temps, ont bien montré tout ça. Ce caractère anticipateur de la représentation m'amène à une remarque conclusive sur les liens entre recherche et pratique en architecture. Ces liens sont singuliers et porteurs d'enjeux considérables, non seulement pour le cadre bâti, mais dans bien d'autres aspects de la société. Et j'emprunte ce détail d'une magnifique planche de Claude Massé que j'ai prise en photo à l'exposition ici à la cité sur l'art du chantier. L'architecture n'a jamais été aussi innovante et forte que lorsqu'elle dessine sa propre voie, comme elle l'a fait entre le XIVe et le XVIIe siècle, lorsqu'elle devance les autres métiers et leur ouvre des horizons nouveaux. Cette voie propre à l'architecture n'est ni celle de la seule recherche en sciences exactes, ni celle d'une approche qui serait réduite au seul projet d'architecture, ni celle d'un compromis qui la situerait juste entre les deux, mais pas avec sa propre voie. C'est une voie singulière que seule l'architecture peut inventer dans l'expérimentation, dans les allers-retours qu'elle sait mieux que tout autre métier tissé entre recherche et pratique. Aujourd'hui, les recherches expérimentales sur les nouvelles formes de représentation architecturale empruntent deux voies assez distinctes. L'une explore, comme on l'a vu, le potentiel des technologies numériques et le champ est extrêmement vaste, passionnant, foisonnant et ouvert. Et l'autre interroge la représentation comme processus de projet en inventant de nouveaux supports et de nouvelles formes de représentation. Par exemple, le transect conduit des expérimentations qui remettent en question le processus canonique, linéaire et séquentiel du projet, cherchent des temporalités plus ouvertes, itératives ou cycliques. Ainsi, des technologies du virtuel aux expériences de terrain, avec de nouveaux acteurs, le chercheur en architecture doit aujourd'hui composer avec une grande diversité d'outils et un large spectre de formes de représentation, y compris celles qui consistent à écarter tout support visuel pour privilégier d'autres formes d'intervention portées par d'autres supports de transmission, comme l'observation, le geste ou le dialogue. Cette évolution place potentiellement l'architecture, me semble-t-il, au cœur des enjeux et des attentes d'évolution de la société actuelle. Merci. Merci. De tout cela, on peut sans doute... Le lien entre l'architecture médiévale ou l'architecture de la Renaissance et les cultures du numérique aujourd'hui est un lien qui a été exploré par pas mal de gens. Je pense notamment au travail de Mario Carpo, qui est toujours inspirant. Faut-il considérer qu'Alberti est mort une seconde fois ? Lui qui situait l'architecte dans l'univers de la maîtrise de l'œuvre dessinée et l'appelait ou plutôt ratifiait sa rupture avec les artis mécaniques ? Je pense qu'il faut prendre à la lettre Carpo, qui a très très bien montré que le malentendu par rapport à Alberti, par rapport à Vitruve, qui était celui de, justement, qu'on n'avait aucun dessin. Alberti à la charnière, mais Vitruve, on n'a aucun dessin de Vitruve, comme on n'a aucune carte de Ptolémée. Je parle plus d'Alberti théoricien que d'Alberti praticien. Donc Alberti définissant la place de l'architecte maître de l'œuvre et non pas engagé dans la production de l'ouvrage. Donc c'est cela qui a quand même gouverné la pratique jusqu'aux pratiques de conception et de fabrication informatisées aujourd'hui. Donc cette parenthèse, de ce point de vue-là, je reviens à ton titre, dans lequel le concept de moderne ne devrait pas être lu de façon stylistique référé au XXe siècle, mais dans le cycle du moderne tel qu'il est défini par les historiens. Dans le sens des historiens, oui, tout à fait. Mais seconde mort, ça n'exclut pas réincarnation autrement. Transmutation. Je vous propose qu'on passe la parole à Christiana. Peut-être qu'on prenne quelques questions de l'auditoire ensuite. Oui, je m'excuse pour l'éventuelle émotion que ma voix a trahi. Ma première rencontre avec Yanis Tsiomis date de 1991. Dans le cadre du 2A, le projet architecturale urbain, le 2A mentionné par Jean-Louis tout à l'heure. Yanis avait terminé, au cours des années 1980, précisément en 1983, son doctorat d'État S-Lettre. Un doctorat centré sur Athènes à soi-même étrangère, formation et réception d'un modèle néoclassique en Europe et en Grèce. Yanis Tsiomis était parmi les rares architectes à pouvoir encadrer des thèses de doctorat à l'époque. Au cours des années 1980 et surtout début de 1991, début de l'aventure avec Yanis Tsiomis, avec Jean-Louis Cohen, Monique Elleb, Bernard Huet et tant d'autres. Il a participé à la création du doctorat en architecture. C'est une histoire connue qui a fait couler beaucoup d'encre. Je n'ai amené que cette plaquette, cet ouvrage qui en témoigne. Et c'est une histoire d'engagement. Engagement entre plusieurs écoles d'architecture. L'école d'architecture de Paris-Belleville, Paris-Malakay, Paris-La Villette, l'école d'architecture de Versailles. Engagement aussi auprès de l'université, l'université Paris VIII, Vincennes-Saint-Denis. Mais aussi une histoire d'engagement d'enseignants entre eux et aussi de façon individuelle. Yanis Tsiomis était enseignant d'abord à Strasbourg, puis, tu l'as mentionné tout à l'heure, Jean-Louis, à l'école d'architecture de la Villette. Professeur en théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine. Et également, directeur d'études à l'EHSS. Ce qui est moins connu est le sens que cet engagement a eu pour Yanis Tsiomis dans son activité d'architecte praticien. En effet, au cours de toute sa vie d'enseignant, commencée à la fin des années 1970, Yanis a mené de front deux combats. L'un pour affirmer la place nécessaire de la recherche en architecture, l'autre pour un lien très fort entre cette triade que tu mentionnais tout à l'heure, Jean-Louis, entre recherche, enseignement et projet, et donc profession d'architecte. Il fonde son agence, Yanis Tsiomis fonde son agence au début des années 1980 et réalise durant presque 50 ans de sa carrière des œuvres architecturaires remarquables dans le domaine de l'habitation, dans le domaine de la culture, les équipements culturels en particulier, dans le domaine du projet urbain. Donc le sens que prend son engagement pour le doctorat en architecture, pour la recherche en architecture au sein de son travail de praticien, est lié à un désir très fort, presque une nécessité, de racine, nécessité d'enracinement, de compréhension des fondements, avant tout culturels. Sa recherche sur Aristophane, et là je me réfère à sa toute première recherche menée en Master 2 à l'HSS, sur la notion d'espace architectural, urbain, dans le théâtre grec, en lien avec les recherches de Vidal Nacké. Puis sa recherche sur Athènes, Athènes ville capitale, Athènes à soi-même étrangère qui a donné lieu à beaucoup d'articles, un très bel ouvrage, une exposition à Athènes. Puis ses autres recherches sur les SIAM, les congrès internationaux d'architecture moderne, sur la ville et ses matières, la ville et ses acteurs, ses échelles, ses temporalités, montrent une quête de fondement. Une quête de fondement donc pour lui-même, en tant qu'homme, car déraciné, mais aussi pour son architecture, pour ses architectures. Sur sa table de travail à l'agence, il y a ce cahier où il avait noté ces derniers temps des mots, comme toujours, des mots comparaison ou transfert, points d'interrogation, beaucoup de points d'interrogation, modèles. C'est des mots-clés qui reviennent dans les théories de l'architecture. Yannis écrit un modèle ne se déplace jamais en entier, mais par éléments, besoin d'adaptation. Donc des bribes de compréhension, des bribes de saisie de la réalité qui devient fondement, transfert, modèle, tous ces éléments ont été au cœur de nos discussions au moment où je préparais mon HDR sous son tutorat. Mon HDR, donc habilitation à diriger les recherches autour des théoriciens de la tendenza. Et ce sont des architectes italiens comme Aldorossi, Grassi, mais aussi d'autres, Aimonino, Gregotti. Ce sont des architectes praticiens qui ont beaucoup travaillé, on parlait tout à l'heure des années 1960, 1970, beaucoup qui ont essayé de retrouver ces fondements de l'architecture, ces fondements culturels, et est-ce qu'un modèle se transfère ou pas ? On peut parler de transfert de modèles, transfert de modèles architecturaux, culturels. Et c'est à ce moment, donc on est dans les années 2000, 2006, 2007, c'est à ce moment qu'advient ma seconde rencontre avec Yannis Tsiomis. Je parlais tout à l'heure de la première rencontre, seconde, et j'utilise le mot second en référence à une lecture commune de Julien, de François Julien. François Julien, philosophe, il a beaucoup essayé de comprendre sa propre culture française, mais aussi les liens de la culture philosophique française avec la Grèce ancienne, avec Aristote, Platon en particulier, et dans une sorte de théorotopie représentée par la Chine, représentée par la culture chinoise. Et alors, seconde, je me réfère au livre sur la seconde vie, la seconde rencontre avec Yannis Tsiomis, qui se nourrit de la première en se recentrant sur l'essentiel, sur l'immanence de ces mots-clés qui sont dans les cahiers, qui étaient dans nos discours. L'essentiel est aussi cette droiture qu'avait très forte Yannis Tsiomis, liée à un sens politique, avec le P majuscule de toute action d'enseignement, aussi pratique professionnelle. Et c'est en 2008 que naît l'atelier Kmit. Je parlais volontiers à l'époque avec lui d'un atelier qui est une agora de discussion, un phalanstère de partage. Et cette seconde rencontre a fait en sorte que, à chaque nouveau projet, projet pour des villes comme Kogitse, Strasbourg, Messina, Reggio Calab et Thessalonique, c'est une seconde lecture des projets anciens, des très beaux projets anciens qui étaient structurants par rapport à sa pratique professionnelle. L'Académie de musique de Ville-Croze, un très beau bâtiment dédié à la vie et à l'art des musiciens. L'Agora d'Athènes, un très beau projet lié à la notion de patrimoine et comment on peut envisager ce patrimoine dans une approche interdisciplinaire. Les galeries d'art dans le Marais, l'immeuble à Francfort, la Géode, les musées du monde de Lénique à Athènes, etc. Donc, revenir sur ce projet, pour que je les comprenne, pour qu'on puisse aussi les faire revivre dans les nouveaux projets, c'était une sorte de recherche de leur essence, recherche du rapport au lieu, du génie de l'œuvre en soi, du génie du lieu. Et c'est là le sens du grand enseignement laissé par Ioannis Sumis. Mais je ne suis pas la seule à avoir reçu cet enseignement. Nous sommes très nombreux à avoir été accompagnés, formés par lui dans cette recherche, cette quête de fondements, de racines, cette compréhension des fondamentaux de l'architecture, donc des élèves, doctorants. Ioannis aimait se définir un passeur. Il a été à la fois dans l'enseignement, donc dans cette triade d'enseignement, recherche et pratiques professionnelles. Je lui ai dit plusieurs fois, je le répète. Merci Ioannis. Merci, Christiana. Nous permettons de mesurer à nouveau non seulement l'ampleur des champs dans lesquels le Siomis a déployé son activité, mais aussi de pointer cette constante préoccupation de l'historicité des situations, cette conscience du précédent, cette lecture critique du précédent, et la dimension du politique politique, c'est-à-dire de tout ce qui renvoie à la ville en tant que lieu d'interaction humain et politique en tant que tous ceux qui participent d'un projet. Et les activités de Ioannis, au-delà de son travail scientifique personnel, le plus intime, ont été des activités construites dans une relation politique avec les forces grecques, pas toujours tendres à son égard. Je pense aux péripéties autour du projet de l'Agora et avec les forces politiques françaises ou micro-politiques au sein de ce milieu des écoles d'architecture et du milieu des politiques urbaines françaises. Je rappellerai à ce propos, Marie-Hélène s'en souvient, que Ioannis, dans le cadre de la préfiguration de cette cité de l'architecture et du patrimoine, Ioannis avait conduit une mission intitulée projet urbain, projet citoyen, qui était une excellente animation, évaluation des projets montés par de grandes agglomérations françaises afin de pouvoir en extraire des éléments de projet pour un équipement culturel central comme celui-là. Donc, pour moi, au-delà de toutes les autres considérations, celles qui me semblent importantes aujourd'hui, où la recherche architecturale essaye de s'orienter grâce à boussole, compas, radar et autres instruments, je pense que cette dimension politique ou ces dimensions politiques de la recherche sont ceux que nous devons retenir de l'œuvre de Ioannis Thiomis. Alors, je voudrais, je crois que cette matinée a été conçue comme une séquence de deux tables rondes. La discussion, si je comprends bien, étant censée suivre autour des rafraîchissements qui nous seront proposés. Donc, je vous propose, sans transition, que Panos, encore une fois, qui a été avec Glowinski à l'origine du colloque, du collège et donc de l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, que Panos me remplace. Applaudissements Applaudissements Bravo, merci. Bonjour. On reste finalement, on ne sera pas plus que... j'invite les trois personnes de notre table ronde à me rejoindre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura besoin directement de l'ordinateur, plus que moi ? Oui. Alors, je vais me mettre de ce côté-là, alors. on est un petit peu plus que j'en prie. Je vous prie d'excuser la teneur de mon intervention. Je me présente Philippe Bach, directeur de l'ENSA Paris-Valde-Seine. Et comme Jean-Louis, tu as eu l'élégance de t'essuyer un peu les pieds sur les cols au début de cette intervention, je voulais apporter quelques précisions et quelques corrections de trajectoire intellectuelle. Une première précision, c'est que Glowinski, que je n'ai pas connu puisqu'il était à l'école avant que je n'y arrive, était non pas président du conseil d'administration, mais président de son conseil scientifique. Donc une école qui se donne comme Glowinski, comme président de son conseil scientifique, n'est pas précisément anti-intellectuel. Par ailleurs, dans cette salle aujourd'hui, sont présents, en raison de l'intérêt de cet événement, trois personnes. Un directeur d'une équipe de recherche, l'ancienne présidente de sa commission recherche, son directeur. Donc je pense que c'est un niveau de représentation assez important. C'est une des trois écoles associées par le décret à une université de rang mondial. L'école accueille aujourd'hui deux équipes de recherche, dont une équipe UMR-CNRS. Elle a aujourd'hui le plus grand nombre de doctorants en France après Paris-Lavillette. Elle a enfin deux masters co-habilité de recherche. Et elle a aujourd'hui comme directeur un directeur qui s'est battu quand il était président du collège des directeurs pour que les écoles aient le rang de PSCP. Merci Philippe Bach pour ces précisions. Et sans vouloir m'attarder sur ce sujet, aujourd'hui on est autour d'une situation qui nous a précédés, qu'on essaye de retourner vers le futur. Donc toutes les remarques qui nous permettent d'ouvrir le débat vers ce qui va se passer par la suite sont bienvenues. Donc merci. Alors voilà donc on est trois personnes et moi-même comme deuxième table ronde à préciser les questions qui ont été posées de manière très ouverte, très large. Il y a donc presque quatre ans quand Jean-Louis Klovinsky et moi-même ont été autour de la table au BR-AUP pour imaginer. Mais en fait on voulait profiter, je rappelle qu'on voulait profiter de cette excellente occasion qui nous présentait la présence de Jean-Louis Cohen au Collège de France et la possibilité d'ouvrir ce débat sur l'architecture et sa recherche dans un contexte fameux, important, rare. Il ne pourrait pas y avoir une meilleure situation pour débattre sur ce qui se passe dans les écoles, dans les laboratoires et dans la profession à ce moment-là. Je dois aussi préciser que pour moi-même en tout cas, à ce moment-là, cette discussion devrait être liée à un événement qui s'est préparé au ministère de la Culture et dont le bureau était partie prenante dans la mesure où il fallait, qui n'était pas autre que la COP 21, qui a eu lieu six mois plus tard, un peu moins, en mai 2016. Et évidemment, les questions concernant le monde qui change, un peu nous préoccupaient quand même au bureau de la recherche parce qu'elles doivent préoccuper, on imagine, l'architecture comme discipline qui s'occupe à former, à formater le monde qui par ailleurs change. Ce sont des évidences, mais ce n'est pas toujours évident quand vous voyez les pratiques, les questions qui se posent, les ouvertures, les fermetures. Et c'était sans doute une bonne occasion de, justement, reprendre le fil de l'évolution d'une discipline qui a la rare qualité de s'autopsychanaliser, ce qui n'arrive pas souvent dans les disciplines. Pas beaucoup de disciplines se posent des questions sur elles-mêmes. D'ailleurs, je pense que, sauf erreur de rapidité, nous sommes presque les seuls à se poser des questions sur notre propre existence. Et ça, ça devrait peut-être nous poser quelques questions, je pense. Alors, pour cadrer ce deuxième débat, je me suis permis d'écrire un petit texte, que comme Jean-Pierre, je préfère lire pour ne pas rater des phrases, mais les cours qui étaient posés aux trois intervenants. Je précise que la quatrième intervenante, Paola Viganò, s'excuse. Aujourd'hui, elle n'était pas, pour des raisons personnelles et familiales, elle ne pouvait pas être aujourd'hui présente. J'ai eu la nouvelle hier soir, tard. Alors, il faut peut-être rappeler que les voix qui lient la pratique et la connaissance sont source d'éternel débat y compris dans les milieux dits créatifs, dont celui des architectes. C'est l'un des innombrables fronts où se frotte la vita contemplativa, la vie contemplative, avec la vita activa, la vie active, une opposition qui était fertile et qui était repérée déjà par Aristote, Aristote de Yanis, suivie par Saint-Augustin et savamment reprise par Anna Arendt pour faire un diagnostic acerbe de la crise de notre culture, entre passé et futur. Mais il est rare de voir ce front se résumer de manière aussi symbolique sur un seul profil, aussi équivoque et ambivalent que celui de l'architecte, qui se penche tantôt du côté de l'art, tantôt du côté de la technique, tantôt du côté de la science, faisant de l'hybridité méthodologique une image de marque de l'architecture. Au point où même les écoles d'architecture sont parfois dans les académies d'art et parfois dans les universités techniques, parfois nulle part, entre les deux, c'est le cas ici, avec des éléments des unes dans les autres. Ces écueils marquent l'architecture comme pratique et comme discipline au niveau international et dans la longue durée. Mais la situation française s'avère en cas d'espèce par l'alignement structurel des écoles d'architecture, aussi bien des universités que des universités techniques. Grâce à l'inventivité, bien sûr, des milieux, des enseignants, des chercheurs, des professionnels qui sont tous ici aujourd'hui représentés, « mille et une astuces ont été inventées ces trente dernières années sur le terrain pour remédier ces désavantages uniques dans le monde occidental. » Uniques. Afin d'opérer des rapprochements ad hoc, avec des résultats probants, certainement, et aucun doute, mais il reste encore du chemin à faire pour construire une liaison fertile du savoir et du savoir-faire au profit de l'œuvre. Et l'œuvre, justement, peut être théorique, pratique, intermédiaire, l'œuvre. Mais on peut reconnaître l'œuvre quand on le voit, ça c'est sûr. D'où l'importance de cette discussion aujourd'hui. Est-il possible d'atteindre un niveau de coopération entre pratiques professionnelles et connaissances scientifiques qui prennent racine dans l'autonomie de chaque partie pour donner naissance à une nouvelle production architecturale mieux adaptée aux enjeux du XXIe siècle ? Y a-t-il des méthodes d'investigation du savoir qui puissent s'appuyer sur certaines formes de pratiques du projet ? Inversement, y aura-t-il des stratégies de recherche formelles et structurelles, comme on l'a vu tout à l'heure avec Koulet, capables de configurer quasi directement, configurer de nouveaux corpus de connaissances ? Enfin, y aura-t-il une troisième voie, encore plus inventive, qui permettrait de tresser, sinon d'oublier ces deux voies opposées ? Autrement dit, serait-ce le moment pour réorganiser la matière intellectuelle, technique et artistique de la discipline architecturale dans un monde qui change aussi rapidement que le réchauffement climatique se confirme ? Donc nous avons, avec le bureau de la recherche, proposé à trois personnes d'essayer de tenter de répondre, ou sinon d'ouvrir autour de ces questions. C'est Jean-Paul Midant, à mon droite, qui est docteur en histoire et civilisation, habilité à diriger des recherches, et maître de conférences à l'INSA Paris-Belleville. Il est directeur pédagogique du diplôme de spécialisation architecture et patrimoine, responsable de la chaire partenariale d'enseignement et de recherche PEP, patrimoine, expérimentation, projet. Nous avons par la suite Nicolas Texier, qui est architecte, professeur TPCAU à l'INSA de Grenoble, et intervenant à l'école supérieure d'art d'Annecy-Alpes. Il est directeur du Cresson, qui fait partie de l'UMR Ambiance, architecturale et urbanité, entre Grenoble et Nantes. Et finalement, last but not least, Florence Lipsky, architecte, docteur en architecture, enseignante, chercheure à l'école nationale supérieure d'architecture de la ville et du territoire à Mar-la-Vallée, Paris-Est, et associée de l'agence Lipsky-Rollais, qui a reçu le prix de CAIR d'argent en 2005, et qui réalise souvent des bâtiments dans une démarche recherche et développement arrêtée. Donc, je propose à Florence d'élancer le débat. Merci. Bien, bonjour. Merci pour l'invitation. Je me sens d'autant plus en première ligne pour parler de ce profil hybride que Paola aurait dû aussi l'aborder. Donc, la question du profil hybride, je vais essayer en quelques minutes qu'on l'aborde et de partir vraiment du terrain, puisque la table ronde, celle-ci, elle est quand même basée sur le terrain et comment on fait entre la connaissance, la recherche et le terrain, comment on fait le lien. Et aujourd'hui, je pense que c'est important que je garde une casquette bien sur le terrain pour qu'on puisse voir cet enchevêtrement. Alors, je me suis prêtée à ce petit exercice pour vous aujourd'hui qui était de prendre cette frise thématique de l'agence et on se rend compte que, très rapidement, les pastilles rouges, c'est les projets emblématiques de l'agence. C'est une frise qui est organisée par thématique en haut des thèmes de l'agence, ce bâtiment, outils, espaces pour apprendre, campus planning et habiter, je vais y revenir, et que par ces thématiques et les pastilles rouges, on voit la répartition des projets, des concours, comment la pensée circule au niveau de l'agence. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ne voit jamais, elle n'apparaît jamais dans l'agence, tout le savoir, et c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui assez rapidement, deux types de recherches qui sont intégrées à l'agence, et on n'a pas cette lisibilité, parce que l'agence, l'enjeu, c'est l'accomplissement de l'acte de bâtir. Donc on est masqué par d'autres problématiques qui font qu'on a excessivement de mal à décortiquer. Donc là, c'était assez intéressant pour moi de faire l'exercice pour vous, parce que j'ai remis en vert les pointillés, et c'est ça dont il faut qu'on arrive à parler, et qu'on arrive, nous, architectes, qui sont au croisement enseignement chercheur et pratique, qu'on arrive à expliciter, et je pense que d'ailleurs, on a énormément besoin de vous, j'en parlais avec Panos. Alors, je voudrais poser quelques bases très simples de qui nous sommes, pour que vous compreniez deux types de recherches qui sont menées. Donc on est deux enseignants-chercheurs depuis un certain nombre d'années, qui sont formées moitié aux écoles d'architecture françaises et moitié aux écoles d'architecture américaine, et plutôt Berkeley, plutôt la Côte-Ouest. Et ça, ça a amené à un thème fondamental qui est le moteur de nos recherches, qui est la notion d'environnemental design, dont on parle ensuite chez nous quand on parle de démarches holistiques. Donc ça concerne les établissements humains, la création des établissements humains, ça croise la thématique de recherche du territoire et des milieux de vie, et ça va jusqu'au système spatiaux, l'organisation de l'espace, et bien évidemment la recherche sur la matière. Donc c'est un champ qui est excessivement large. Et alors à l'agence, on a deux types de recherches qui ne sont pas entremêlées, mais qui font que l'agence est vraiment le réceptacle et le rassemblement de ces recherches, l'aboutissement. Un premier type de recherche que je ne veux pas les opposer parce qu'elles ne sont pas opposables, mais on va se rendre compte assez rapidement qu'elles prennent toutes les deux deux chemins qui sont différents. Disons que, je suis obligée de caricaturer, sinon je ne tiendrai pas dans les dix minutes, mais disons que je mène un travail de recherche qui est de la recherche fondamentale liée avec la stratégie opérationnelle, et ça je vais vous en parler cinq minutes, en partant de la stratégie opérationnelle et en faisant le lien avec la thèse que j'ai soutenue en 2014, sur le thème des campus, voilà, encadré par Jean Castex, Antoine Picon, Pierre Vels et Benoît Jacquet, parce que l'enjeu, vous allez le voir, c'est le Japon. Et puis une deuxième type de recherche qui est de la recherche finalisée, au sens du dictionnaire qui nous fournit les recherches, une recherche finalisée qui est fondée sur le développement expérimental, qui va donc dans des processus de prototypage et sur lequel on a assez peu aujourd'hui de recul et sur lequel je voudrais tenter quelques conclusions sur le sujet. Alors, j'attaque la première, si vous avez suivi ma trame. La première, elle m'amène à faire le lien avec l'article de Benoît Jacquet qui est dans l'ouvrage et à faire le saut avec le Japon. Et c'est une thèse qui a duré longtemps. On dit, je sais qu'aujourd'hui, on fait des thèses courtes parce que les notions évoluent rapidement et qu'on a besoin d'avoir le savoir rapidement et de jongler et d'avoir les échanges ensemble. L'enjeu de cette thèse quand même, c'est qu'elle était fondamentalement basée, donc elle a pour sujet les campus, et elle est fondamentalement basée sur la stratégie opérationnelle. Or, la stratégie opérationnelle nourrit en permanence. Donc, on a pas mal de difficultés, forcément, à couper et à conclure. Et donc, ça a été une des caractéristiques d'une thèse, je dirais, d'un praticien. Après, ce qui m'intéresse, si on croise avec l'article de Benoît, c'est que quand on est sur des thématiques comme le Japon, qu'on met en exergue, la problématique du Japon, on a un corpus, un état de l'art et un corpus qui est très identifié. On a sur le Japon, par exemple, la partie de Meiji sur l'ouverture du Japon qui est très repérée par l'histoire et les sciences humaines. Et puis après, on a la partie plus du mouvement moderne. C'est en général les thématiques qui intéressent et qui sollicitent les japonologues et nos historiens. Et en fait, quand on part, comme je l'ai fait, du terrain, d'une problématique française assez bloquée et avec un faible état de l'art et une faiblesse théorique sur le territoire du campus, très simplement du fait qu'on a plutôt une pensée d'université dans la ville plutôt que du territoire, je me suis retrouvée dans le processus de recherche assez vite bloquée entre le modèle américain et la France et, disons, des dynamiques intellectuelles qui opposaient très rapidement les deux et qui bloquaient le sujet. Et quand le Japon, qui est l'originalité de la thèse, réouvre le sujet et ramène d'autres notions et répond aussi à des... apporte un autre regard sur des problématiques France-Amérique qui peuvent être bloquées, ce qu'on se rend compte, c'est que le Japon, la connaissance que j'apporte, du coup, comme elle est fondée sur des questionnements de terrain, de la stratégie opérationnelle, on va chercher dans le Japon où on met en évidence du Japon, des parties de l'histoire qui ne sont pas forcément en première ligne dans les recherches, où on se met en évidence des événements historiques qui sont moins connus et on revient... Ce que je trouve particulier, c'est que dans ce sens-là, du lien opérationnel vers la recherche, on se met à boucher des trous, entre guillemets, ou à être finalement aussi précurseur de mettre sur le tapis des problématiques qui n'avaient pas forcément été soulevées. Alors, je prends deux exemples précis. On parlait tout à l'heure des modèles. Quand vous parliez de Yannis Yomis, il y a une petite mention sur la question du modèle. Par exemple, sur la question des campus, j'ai fait une partie du travail qui a été de montrer les transferts de formes collectives. Comment des formes qu'on retrouve dans les premiers campus américains, comment elles ont voyagé, comment les Japonais sont allés vivre et avoir des expériences et de l'éducation dans les universités américaines et comment ils reviennent et créent des universités japonaises en ayant fait du transfert de modèles. C'est-à-dire qu'on sait que les formes voyagent, mais ce qui était intéressant, c'est d'aller voir comment dans une dimension transculturelle, ça peut voyager. Deuxième point que je peux donner comme illustration, c'est la question du rapport au temps, le rapport espace-temps au Japon et le campus ayant une problématique dans son ancrage opérationnel de la gestion du temps long et un combat toujours entre le temps court et le temps long. Là-dessus, le Japon apporte des informations précises. Donc, voilà, c'est plutôt là-dessus que je voulais insister. Le deuxième, si on peut le passer, le deuxième point important, je ne pourrai pas développer sur le sujet, mais qui est majeur quand on est architecte, c'est la question du document. Et on a, dans le cadre de cette thèse, une des difficultés qui était effectivement d'être toujours confrontée à l'usage et à l'apport du document historique, mais aussi, voilà, au document. et là, l'architecte est aussi sur la question de la représentation. Le regard qu'on peut amener fait qu'on se met à produire des dessins, des dessins qui sont, que j'appelle, dans mes mots, de lecture anatomique, qui permettent de représenter des choses qui ne sont pas vues par le dessin historique, bien évidemment, mais qui sont des illustrations décidées, de problématiques qui émergent durant la recherche et qui elles-mêmes redonnent d'autres informations qu'il faut arriver à expliciter. Et c'est ce qui est une caractéristique, en tout cas, des travaux de recherche que je mène sur la question du dessin d'interprétation. Voilà. Alors, très rapidement, la deuxième... On peut passer, ouais. On peut passer, donc ça, c'était du Japon. Voilà. Alors, la deuxième... la deuxième travail de recherche qui est menée à l'agence que connaît bien Marie-Hélène Contal, c'est la question donc de la recherche qui est menée par Pascal Rollet dans le cadre de son enseignement. On ne va pas y revenir aujourd'hui, mais on est dans la recherche finalisée. Donc là, je voudrais juste défendre aujourd'hui que la recherche finalisée n'est pas uniquement du développement de prototypes et de l'expérimentation qui serait vue d'un point de vue technique, de l'innovation technique. C'est des recherches qui prennent aussi leur anclage dans des questions liées aux sciences humaines et qui sont vraiment reliées à des questions de société, même si aujourd'hui on a assez peu, en conclusion, je dirais, sur tout ça d'ailleurs, on a assez peu de recul sur ce type de recherche puisqu'on est dans le faire, même s'il y a toute cette part du learning by doing. Mais aujourd'hui, on a une profusion du fait des grands ateliers de l'île d'Abeau qui sont des lieux faits pour ça. On a une profusion dans les écoles d'architecture du travail de workshop et du prototypage dont on a assez peu de recul historique. Il y a Caroline Magnac qui mène des travaux qui me semblent être possiblement de l'Amérique vers chez nous pour pouvoir faire des liens. Elle ne les a pas encore totalement faits, mais je pense qu'il faut les faire. et il faut arriver à ce qu'on ait une approche de la recherche finalisée qui appartienne autant, je dirais, caricaturellement aux sciences dures qu'aux sciences humaines. Et pour finir, je voulais aussi considérer sur ce type de prototype, c'est que c'est lié à des démarches éminemment ancrées dans l'enseignement et les enseignements aussi type solar décathlon puisqu'on est dans des compétitions à la fois recherche, enseignement et architecture et que c'est autant le processus de conception que la finalité de la recherche qui est en jeu. Merci. Merci beaucoup Florence. Et si on essaie de côté les différents types de recherche que j'imagine tout le monde accepte parce que sinon on n'accepterait pas la pluralité d'une discipline qui se présente elle-même comme plurielle entre recherche théorique fondamentale, appliquée, finalisée, des termes qu'on utilise et qui matine un peu ce métier comme dit Jean-Pierre cette profession de recherche. J'ai une question relative à ce phénomène osmotique c'est-à-dire de passage de fluide entre la partie théorique et la partie pratique chez l'architecte praticien et puis sans doute aussi l'architecte théoricien et l'architecte chercheur. Théoricien c'est peut-être une sous-catégorie spécifique de la recherche. J'ai en tête deux fameux thésards d'architecture qui nous ont marqués et qui ont eu la particularité d'avoir un phénomène osmotique univoque dans le sens où sous contrôle de Jean-Luc et d'autres spécialistes Jean-Pierre Peter Eisenman et Aldo Rossi ont fait d'abord des thèses 9 by 9 house et puis l'architecture de la ville qui sont devenus des livres et après ces gens sont partis aux professions pour produire sans jamais de manière précise c'est une hypothèse mais c'est une hypothèse assez enfin en tout cas de comment des mortels architectes on connaît des grands moments au départ de la production théorique qui sont passés après des productions réalisations si on voulait maintenir ce fameux triangle vertueux architecture recherche profession enseignement recherche profession ce phénomène osmotique il a une périodicité dans la tête de la personne et dans le groupe qu'il mène est-ce qu'il est quotidien est-ce qu'il faut passer 5 ans en faisant de la recherche et 5 ans faire de la pratique est-ce que c'est un sens d'imaginer la création disons la réalisation de ce triangle parce qu'il faut être quand même réaliste il faut être pragmatique est-ce que ce triangle vertueux a une chance de se réaliser mis à part ces grands stars qui nous éclairent le chemin c'est pas à moi de répondre moi ce que je peux dire c'est que moi je sais qu'on est peut-être un peu assez isolé d'ailleurs dans notre situation en France mais on n'a jamais envisagé d'être dans des temps trop séparés voilà néanmoins il y a un rythme il y a un cycle qui s'instaure et qui fait qu'aujourd'hui depuis 1990 à aujourd'hui je peux dire que c'est à la fois du temps masqué et des couches qui se superposent ces deux vies et en même temps des grandes étapes et des grandes coupures c'est à dire si je prends mon cas si je n'avais pas eu et je veux le redire aujourd'hui parce que c'est vraiment très très important je crois ça si je n'avais pas eu les bourses de recherche et si je n'avais pas pu partir je veux dire partir et revenir c'est vraiment c'est vraiment majeur quand vous faites l'histoire le voyage d'Orient ou whatever dans les voyages mais je veux dire partir et revenir c'est fondamental et je ne l'ai peut-être d'ailleurs pas dit tout à l'heure mais il y a un enjeu de terrain il y a un enjeu de terrain je veux dire si on assume qu'il y a une dimension aussi de sciences humaines et de sociétés il y a un enjeu de terrain la thèse du Japon sans vivre six mois au Japon ce n'est pas possible donc voilà après Aldorossi c'est Aldorossi mais je suis plutôt du Jean-Carlo des Carlos que du Aldorossi vous le savez donc voilà le territoire est un territoire habité avec des gens vivants donc si je reviens à Jean-Paul Midon qui est aussi dans la pratique de l'enseignement et pour le coup il imagine les relations entre ces deux opposés il essaie probablement de les maintenir en proche collaboration au sein du système de l'enseignement comment ça se passe ? Merci Merci Écoutez moi je vais m'en tenir à ce qu'on m'a dit et donc vous parlez d'une expérience qu'on a menée à l'école d'architecture de Paris-Belleville en relation avec l'université de Paris-Est sur la fabrication de doctorats par la voie de la validation des acquis de l'expérience bon c'est quelque chose qui m'a valu une profonde hostilité de certains membres de mon laboratoire et de mon école et donc je ne vais pas passer mon temps à justifier je ne veux pas justifier je veux simplement peut-être poser un certain nombre de bornes et puis décliner des exemples peut-être parce qu'on en parle mais souvent on n'a pas eu la chance de faire cette expérience une expérience que nous nous avons menée sous forme d'un séminaire collectif la procédure de VAE maintenant est très codifiée à Paris-Est ce qui n'est pas le cas de toutes les universités françaises il y a deux textes qui sont un peu fondateurs le premier c'est un texte de 2002 sur le fait que tout diplôme peut être passé par la validation des acquis de l'expérience mais surtout c'est un texte de 2016 qui renvoie ça au doctorat principalement c'est le texte c'est l'arrêté qui codifie le doctorat aujourd'hui et qui dit et qui écrit qui énonce que ce doctorat peut se passer par la voie de la validation des acquis de l'expérience donc premier texte de loi 2002 texte à l'université qui précise un peu les choses 2016 donc vous voyez déjà la réticence ça a mis du temps alors ensuite bon je voudrais simplement vous dire pourquoi on l'a fait d'abord parce que moi quand j'ai passé mon HDR peut-être j'ai cherché à comment dire à m'intéresser à des formes de doctorat qui puissent peut-être pour moi bien que je sois déjà assez âgé être assez novatrice et je suis persuadé qu'on ne passe pas un doctorat comme on enfin aujourd'hui en 2018 comme on l'a passé auparavant et c'était pour moi donc une forme un peu de recherche là aussi et puis une opportunité puisque donc il y avait ce fameux statut de chercheur enseignant d'enseignant chercheur pardon dans les écoles d'archives qui allaient se mettre en place et donc en fait l'idée était de rassembler autour de nous faire une équipe réfléchir à ce que pouvait être en commun un doctorat par la VAE c'est à dire avec les candidats eux-mêmes et aider en cela aussi par deux professeurs de sciences et d'éducation puisque la commu Paris-Est renferme il y a plus à plusieurs sites nous nous sommes associés à la commu Paris-Est comme deux autres écoles d'architecture c'est à dire Malakay et Marne-la-Vallée et donc nous avons voulu regarder avec les profs de sciences d'éducation qui étaient sur le site de Créteil qui sont aussi à Paris-Est ce que ça pouvait donner ces profs de sciences de l'éducation étant spécialisés dans l'analyse transactionnelle et dans si vous voulez la négociation un peu managériale parce qu'il nous en a fallu avec nous pour essayer de nous accompagner dans les différents dans les différentes étapes alors ce que je disais aussi c'est que je ne vais pas m'étendre dans ces différentes étapes parce que vous pouvez voir sur le site de Paris-Est elles sont décrites vous pouvez vous inscrire aujourd'hui en VAE et l'expérience que nous avons menée sur le doctorat d'architecture à partir de 2014 jusqu'à aujourd'hui et renouveler à Paris-Est dans le domaine des sciences de gestion et pour d'autres raisons d'ailleurs et vous pouvez découvrir sur le site lesquelles et peut-être aussi commencer à faire des comparaisons et vous instruire sur ce type de démarche moi je voudrais revenir aussi sur le fait que ça nous a donné l'occasion de faire un référentiel du doctorat en architecture ce qui était très osé et puisque dans la démarche de la formation tout au long de la vie on n'a pas forcément besoin d'évaluation c'est pas ça que je dirais parce que moi le terme évaluation pour moi est un terme avant tout technocratique très à la mode chez les politiques depuis une dizaine d'années et je m'en méfie énormément et je pense pas et j'ai subi assez souvent une vision étriquée de l'évaluation pour pouvoir m'y intéresser le référentiel pour moi c'est une aventure c'est un projet un des objectifs qu'on doit tenir c'est pas une évaluation c'est autre chose une évaluation mais ces objectifs en matière de doctorat en architecture on les avait rarement écrits et définis et donc sous la forme séminaire avec les candidats on a été 14 au début qui ont été dans la procédure il y a d'abord une procédure de validation des inscriptions donc il y a 14 personnes enseignants dans les écoles d'architecture qui ont été sélectionnées pour suivre ce séminaire avec les gens des sciences de l'éducation et ensemble nous avons défini ce que nous allions faire donc au cours de cela nous avons défini ensemble je veux dire référent académique référent professionnel puisque c'est ainsi qu'on appelle ça c'est pas directeur de thèse il y a tout un langage différent dans la formation continue moi je suis référent académique je ne suis pas directeur de thèse on a besoin de référents professionnels c'est donc pas autre chose qu'un référent professionnel donc il y a tout un langage et en fait on ne passe pas une thèse on ne la soutient pas on la présente et on présente un dossier de VAE et donc tout ça c'est un autre vocabulaire pour vous dire que c'est aussi peut-être un autre monde et qu'il faut savoir saisir les codes alors le référentiel en architecture il a été pour nous extrêmement important je peux vous dire comment on l'a établi peut-être pas en détail j'ai essayé de chercher sur le site internet de Paris les référentiels il n'y est pas en tout cas je n'ai pas trouvé c'est un peu paradoxal j'étais certain qu'il pouvait y être et ça je pourrais vous le donner parce que je l'ai en tout cas celui que nous avons mis en place ensemble donc qu'est-ce que c'est qu'un doctorat en architecture d'après l'université de Paris Est et après le retour d'expérience que nous avons eu à faire passer ces sept thèses en VAE donc un il s'agit de penser l'expérience acquise pour problématiser une question de recherche en architecture concevoir et mettre en oeuvre un projet de recherche produire des savoirs inédits travailler en collaboration diffuser et partager les nouveaux savoirs le tout en explicitant de manière réflexive ces acquis et compétences dans le domaine de la recherche en architecture et en faisant preuve d'une posture scientifique responsable et éthiquement construite alors sur chacun de ces objectifs il y a des alinéas on a développé tout ça et dans le fond un certain nombre ou la plupart des gens ont répondu à tous sachant que en matière de validation des acquis de l'expérience on peut valider qu'une partie des acquis le jury peut valider qu'une partie ou tout et que cette procédure n'est pas forcément d'ailleurs dans ce sens là la même que celle que nous avons l'habitude d'employer pour le doctorat par la voie académique donc et pour finir je voudrais simplement vous dire quels étaient les sujets pour vous donner la variété de ce qui a été soutenu donc dans l'ordre des soutenances depuis juin 2017 la dernière va se dérouler dans 8 semaines donc et c'est un architecte qui s'était là aussi soumis à l'exercice du séminaire en commun donc la première c'est Alain Dervieux qui est venu nous parler de l'excentrement dans la pédagogie du projet d'architecture expérience et dispositif de recherche la deuxième c'est Philippe Villien qui nous a présenté l'expérience en conception architecturale et urbaine des sites hospitaliers troisième c'est Cyril Hanap qui a soutenu son rapport de VAE intitulé vers la ville accueillante pour une architecture de la résilience par de la camp et bidonville l'architecture de l'accueil Vanessa Fernandez a présenté une thèse qui s'appelle innover pour préserver la restauration des façades vitrées du XXe siècle Laurent Salomon a présenté une thèse qui s'appelle quatre projets pour une construction théorique et c'est sur les rapports entre architecture topologie et picturalité à Marne-la-Vallée la semaine dernière Raphaël Ménard qui faisait partie de notre séminaire a soutenu quant à lui une thèse qui s'appelle énergie matière et architecture et Pierre-Antoine Gattier va soutenir dans huit semaines une thèse sur restaurer pour conserver l'architecture expérimentale du XXe siècle donc voilà je pense qu'on a fait sans le savoir en fait une sorte de catalogue des possibles et tout ça pour vous indiquer la variété étonnante que nous avons je crois qu'on pourra en parler au déjeuner on pourra en parler plus avant mais je ne vais pas m'éterniser voilà j'ai fait ce petit spot peut-être comme cela et puis dernière posture peut-être parce que j'aime bien provoquer dans le fond qu'est-ce que ça m'a apporté moi et qu'est-ce que ça nous a apporté nous dans l'équipe disons entre guillemets encadrante et bien une réflexion sur ce que peut être l'HDR parce qu'en fin de compte qu'est-ce qu'une HDR si ce n'est penser l'expérience penser l'expérience de la recherche a-t-elle enseigne que beaucoup les formes on les a laissées relativement sans véritablement carcan mais la plupart ont choisi la forme HDR c'est-à-dire que le doctorat a deux parties d'abord une biographie critique du travail qui a été engagée ou soit depuis le début soit dans les moments importants du développement jugé important du développement de l'architecte et de son projet de recherche et puis ensuite un essai qui était un essai plus théorique et sur les sept thèses six sont ainsi conçus donc en fin de compte aujourd'hui si je veux poursuivre on peut se demander ce que pourra être l'HDR pour ces thésards parce qu'en fait ils en ont déjà fait une petite et c'est bien ça le problème c'est pas un problème on voit bien que la légitimité peut-être du doctorat vient du fait qu'il y a déjà une HDR et que cette HDR en fait elle est justement ce retour sur expérience et c'est pour cela que j'ai mal compris et que je comprends mal cette hostilité qui se développe puisque en fait on a rejeté une partie du système a rejeté les choses je tiens à dire que mon directeur d'école a censuré de manière absolument inexplicable sous pression le colloque bilan qu'on devait faire de l'expérience VAE l'année dernière que nous avons dû le faire en catimini puisqu'il nous a interdit de le faire je crois une semaine avant tout était prévu on a été le faire à Créteil comme dans une sorte d'ambiance Paris-Vincennes comme on pouvait le développer au bout dans les brillantes années ce qui nous a assez amusé mais ce qui nous a complètement sidéré et ce qui ne nous a pas permis de publier les thèses parce que la dernière chose que je voudrais dire c'est que pour que vous puissiez avoir un point de vue de la légitimité ou pas de ce genre d'exercice on aimerait bien mettre sur pied la publication de ces expériences on a tellement été bloqués dans notre élan à ce moment là qu'on a pris un temps de repos et que maintenant peut-être nous sommes en ordre de combat pour continuer voilà merci beaucoup Jean-Paul et sans doute qu'il y aura à la fin une discussion plus élargie autour de la question du rapport de la pratique théorisée ou de la pratique ennoblie par le doctorat mais j'aurais il y a une question au-delà de ce que cette expérience a apporté à toi et à tes collègues parce que effectivement chacun de nous vit ses affaires de manière très personnelle et très passionné et donc tout le monde peut en témoigner autour d'ici que chacun de nous a une histoire passionnelle en soi si on voulait être dépassionné un peu qu'on faisait ta fourrie à l'époque désenchantée et prendre un peu une distance et ce que je voudrais comprendre c'est selon toi et l'équipe en France mais aussi au-delà des frontières l'expérience professionnelle ou l'équivalent si ça existe et donc ça donne des doctorats à quoi ça sert à qui elle sert et à quoi elle sert est-ce que tu as une réponse est-ce que tu aurais une hypothèse de réponse là-dessus c'est pas une hypothèse pour moi c'est clair ça sert à faire de la recherche non c'est pas mal répondu ça je pense que et c'est bien pour ça qu'on a des problèmes puisque notamment nous à Belleville puisqu'on nous a fermé la porte du laboratoire et donc voilà et comme il est dit qu'il n'y a qu'un seul laboratoire à Belleville c'est ça le problème mais évidemment ça sert à faire de la recherche à s'insérer dans une équipe de recherche à pratiquer la recherche en pluridisciplinarité à aller voir ailleurs et à faire le travail du chercheur j'ai dit travail du chercheur je n'aurais pas dû dire ça très bien c'est une réponse parfaitement acceptable honnête il faut se dire aussi que chaque fois qu'il y a des populations qui arrivent qui s'établissent dans un lieu elles empêchent les populations qui arrivent derrière à entrer donc ça c'est une longue histoire des migrations humaines et c'est peut-être je ne sais pas si on peut l'apparenter mais il y a des phénomènes un peu tribaux qui certainement puisqu'on est quand même une tribu c'est clair et ça c'est quelque chose qu'il faudrait quand même aussi à un moment donné le discuter et je voudrais revenir à ce rapport vertu et complexe entre la pratique et la théorie dans le terrain que Nicolas développe depuis longtemps entre son laboratoire son enseignement et bazar urbain est-ce que tu aurais un autre témoignage à nous proposer merci comme je suis le dernier donc je vais peut-être être même un peu plus court et j'ai des papiers mais je ne lirai que deux trois passages d'abord dire que depuis 20 ans que je suis enseignant et chercheur et donc effectivement praticien dans le cadre d'un collectif plutôt sur du projet urbain je vis ces rapports entre recherche projet et enseignement de façon plutôt en permanence heureuse et riche même si les difficultés sont là pour les faire exister mais ça me semble pour moi un apport Jean-Louis Cohen parlait de ces années de construction pour moi c'est un apport majeur alors deux exemples pour le dire d'abord je vois les dessins de Florence Lipsky sur ton travail Florence sur les campus et je ne peux m'empêcher à ton travail d'analyse par le dessin de San Francisco et j'ai appris de San Francisco grâce à tes travaux de recherche et la fois où j'ai eu la chance d'aller à San Francisco tout était mille fois plus excitant par cette chose là mais j'ai eu la chance aussi alors Christiana a parlé du DEA projet architectural et urbain qui a formé énormément de gens dont beaucoup présents ici donc moi j'ai fait partie de j'ai été jeune chercheur dans l'autre DEA qui était Nantes et Grenoble qui s'appelait le DEA ambiance architecturale et urbaine dont Jean-Pierre Pénaud qui est présent ici a co-créé avec Jean-François avec Jean-François au Goyard alors ça c'est le premier point dont je vais parler et le deuxième point vient d'une fréquentation des écoles d'art depuis huit ans j'y enseigne j'y fais assez régulièrement et pour moi ça a été l'occasion d'un retour réflexif sur les formes pédagogiques et sur les formes de recherche et je voudrais vous proposer en fait deux points qui sont pour moi un plaidoyer un plaidoyer qui sont apparus au moment de la rédaction finale de mon HDR comme un retour inattendu sur la question pédagogique je ne pensais pas du tout que mon HDR déboucherait sur un retour sur la chose pédagogique donc à la fois deux points qui sont pour moi libératoires sans doute très simples mais qui peut-être nécessitent une certaine exigence si on les prend au sérieux pour les mettre en place le premier point que j'ai nommé le voir, le dire et le faire et donc là je repars du champ des ambiances tout en faisant une petite critique quand même du milieu duquel je viens le champ des ambiances au sein des écoles a longtemps été cloisonné à ce qui s'appelle encore d'ailleurs la maîtrise des ambiances ce qui permet une articulation opérante entre les sciences pour l'ingénieur et la conception puis l'arrivée des apports de la sociologie de l'anthropologie ont permis vite de faire une interdisciplinarité plus complète plus originale alors cette maîtrise des ambiances se positionne ou se positionnait d'abord en amont en analyse d'une situation ou alors en aval en réception pour analyser la qualité d'une opération mais elle se positionne surtout et donc là c'est peut-être un point critique sur l'histoire de la maîtrise des ambiances elle se positionne surtout comme au service au service d'un projet comme si sa finalité était le projet et alors là j'y lis quelque chose qui moi me trouble depuis que je suis en architecture une double dépendance qui se dessine où ce que classiquement on appellerait l'analyse et qui devrait être réalisé pourrait être d'abord un outil pour le projet et inversement ce que classiquement on appelle le projet qui se devrait être une synthèse prenant en compte les éléments d'analyse les hybrides et dont on espère en plus que le projet sera capable de les dépasser par l'acte de conception il me semble que cette double dépendance qui a certaines vertus la maîtrise des ambiances mais aussi la vertu de définir des cahiers des charges etc. mais aussi a énormément de limites cet asservissement fonctionnaliste qu'il y a entre ces disciplines d'apprentissage des lieux et l'usage qu'on peut en faire me semble être à re-questionner alors l'asservissement serait à deux niveaux d'abord au niveau du regard comme si l'agir prévaudrait par nature sur la perception sur le pâtir hiérarchie qu'on peut peut-être quand même considérer comme injuste pourquoi faudrait-il qu'il y ait une relation causale automatique entre le percevoir et le concevoir en coupant un peu de cette relation causale et en instituant des formats qui permettent le dialogue entre les deux on réhabilite je crois l'importance du regard de la description de la représentation de la compréhension et de son partage qui bien entendu ont une utilité pour la conception mais qui ont aussi leur propre raison d'être et d'opérer et ce différemment et ce sur tout un ensemble de personnes concepteurs décideurs usagers etc mais paradoxalement ou en complément ça réhabilite s'il en était besoin le droit aussi à toute conception d'être un acte qui garde sa part d'autonomie créative par rapport à ce que classiquement nous appellerons l'analyse ou les éléments de recherche etc alors cet asservissement il est encore peut-être plus fort au niveau de la parole du dire comme si le dire dans ce milieu de la conception est très souvent uniquement aussi au service du projet ou de la bien mal nommée concertation est d'abord vu comme un outil pour définir informer un projet à venir comme si le dire et son corollaire l'écoute était uniquement au service d'un agir à venir comme s'ils n'étaient pas eux aussi agissants alors mon premier plaidoyer est de casser un peu ces liens de causalité mais à la place de mettre en place des formes et des formats comme autant de médias et de médiums d'énonciation d'échange et de travail entre ces trois registres du voir du dire et du faire là je reprends un peu aussi les terminologies de Tim Ingold et pour moi ça relève autant de la sphère du projet que de la sphère de la recherche ou que de la sphère de la pédagogie penser le devenir des lieux penser le devenir de l'architecture les mettre en récit peut passer par peut-être cette forme là la deuxième chose qui sera un tout petit peu plus courte qui vient du choc qui a été pour moi d'enseigner dans les écoles d'architecture dans les écoles d'art dans les écoles d'art alors c'est l'école d'art d'Annecy aucune école d'art se ressemble et en plus la sous-formation dans laquelle je suis est sans doute spécifique donc ça vaut que pour l'expérience que j'ai vécue mais dans les écoles d'art instantanément ce débat non pas ce que l'on doit enseigner mais qu'est-ce que l'enseignement et comment est-ce que ça s'enseigne et est-ce qu'on enseigne d'ailleurs c'est une espèce de question naturelle dans les écoles d'art et le contenu qui est amené est à la rigueur beaucoup moins questionné que la forme pédagogique ou du format qui est proposé pour les temps collectifs alors c'est un intéressant sur cette chose sur cette chose là que je suis arrivé à trois termes qui sont situation moment et communitas situation parce que on interroge des situations on crée des situations on interroge des moments on crée des moments et le fait de travailler avec des acteurs multiples étudiants enseignants praticiens artistes architectes etc crée dans une situation donnée pour un temps donné ce que Victor Turner l'anthropologue appelle une communitas c'est une communauté d'action d'un ensemble d'acteurs pendant un moment donné donc pas une communauté pas un groupe uni mais un moment un temps dans lequel il y a une égalité relationnelle et on travaille ensemble alors ce qui m'a aidé à faire un petit pas en avant qui est peut-être très simple ou trop simple c'est la lecture d'un article de Nicole Brennaise qui est une théoricienne du cinéma où elle participait dans un dossier sur la question de la critique et elle répondait en citant Walter Benjamin et donc elle c'était par rapport à la critique en cinéma mais alors ça m'a paru évident pour moi par rapport à ce qu'on peut appeler la recherche en architecture peut-être le projet ou en attendant la pédagogie en architecture et donc en relisant les textes de Walter Benjamin qui sont plutôt dans la partie qui s'appelle le fragment la question qui était posée à Benjamin c'était qu'est-ce que la critique et Benjamin répond grosso modo qu'il ne sait pas forcément ce que c'est que la critique par contre il sait très bien ce que c'est que pour lui le travail critique et donc si on reprend son développement on change les termes au lieu de critique on peut mettre recherche ou pédagogie pour Benjamin le travail critique et donc pour nous peut-être le travail de recherche ou de pédagogie consiste en trois choses et là je simplifie beaucoup le développement de Benjamin premièrement se donner un corpus et réfléchir sur ce corpus que ce soit des oeuvres des situations habitées etc deuxièmement c'est là où ça devient c'est se laisser déplacer lui il parle de l'oeuvre mais nous on va dire de la situation le sujet l'objet étudié etc donc se laisser déplacer se laisser altérer se laisser transformer par ce que l'on étudie c'est-à-dire créer les conditions pour que l'on soit soi-même changé par son objet d'étude inventer ces conditions-là pour qu'on n'ait pas cette position surplombante ou analytique mais que cet objet qu'on analyse on crée les conditions pour qu'il nous mette nous-mêmes en réflexion avec lui et c'est là peut-être où après la troisième chose et le point que je trouve vraiment le plus simple et pour moi libératoire c'est à son tour prendre le risque d'inventer une forme publique une forme d'exposition de ce que l'on en a compris de ce que l'on en a vécu de ce que l'on veut en retirer et donc ce que Benjamin appelle lui le style critique et donc il me semble enfin en attendant ce retour inattendu à la question pédagogique en passant plutôt par la recherche et le projet revient pour moi à la création de situations de moments et de communitas qui ouvrent un espace méthodologique mais de fait un espace politique et critique pour des relations singulières entre recherche pédagogie et projet qui se jouent justement des situations sur lesquelles on travaille Merci Alors oui merci ce beau développement on pourrait même dire que ce qui dit finalement Benjamin Walter Benjamin Benjamin est les conditions de l'oeuvre tout court parce que finalement que ce soit du critique ou de la pédagogie ou de la transposition mais ce qui m'a étonné c'est qu'à un moment donné tu fais tu enverses c'est que tu présentes à un moment donné de ton présentation la le l'agir comme tu as dit à un moment donné agir prévaut sur le le pâtir alors que nos ancêtres les illustres ancêtres avaient clairement dit que la vie de la contemplative donc le pâtir contempler est bien supérieur que d'agir qui est l'action pourquoi ? pour une série de raisons historiques sociales etc et là dans ton développement c'est tout à fait l'inverse est-ce que c'est exprès ou tu le fais exprès parce qu'il y avait cette introduction ou tu penses que c'est comme ça aujourd'hui dans le rapport entre profession et recherche non c'est pas du moins c'est pas un renversement que je souhaite c'est au moins une forme d'égalité ou de dialogue entre les deux on a quand même des injonctions enfin pour tous ceux qui répondent à des appels d'offres de recherche ou qui sont dans les communautés hybrides de la recherche et aussi dans le projet d'une opérativité de ce que l'on fait d'une fonctionnelle d'un usage possible derrière et sans même parler de l'innovation ou de tous ces termes qu'on peut tout en travaillant dessus les critiquer fortement il me semble que produire des représentations les mettre en regard les mettre en discussion tout en ayant une autonomie et une liberté de conception par le projet et créer des espaces de dialogue de ces choses là sans les rendre serviciels entre elles me paraît moi me paraît quelque chose de majeur aujourd'hui et je trouve que cette chose là est faisable autant quand on fait du projet d'architecture d'urbanisme du projet que quand on fait de la recherche que quand on fait de la pédagogie voire on peut dans un même espace tout en respectant les formes et les formats de chacun et sa part d'autonomie de chacun les mettre je dirais sur la table sur la table dans un dialogue qui n'est pas un dialogue serviciel mais qui est un peu comme un grand atlas d'Abby Warburg c'est un dialogue de communication ou d'écologie de la communication entre des choses qui sont incommensurables entre elles puisque n'appartenant pas par nature à la même catégorie avec cette belle référence à Abby Warburg c'était pas mieux je pense qu'on peut revenir donc à le format global donc Valérie comment tu souhaites bon conclusion donc Jean-Louis je te commentaire voilà je t'en prie bon peut-être avec quelques questions avec la salle avant d'arriver à des à des points oui on est dans le même milieu de discussion y a-t-il des questions pressantes pour les intervenants qui ne sont pas échappés il faut en profiter oui il faut les attaquer sinon vous pourrez comme on dit en italien les traper par la boutonnière tout à l'heure je voulais dire deux ou trois choses au terme de ces six interventions extraordinairement diverses donc qui nous ont permis de rendre hommage à une figure clé de notre milieu pour ne pas parler de notre tribu de ce monde des écoles d'architecture et de la pratique informée par la recherche comme Florence Lipsky l'a très bien montré qui nous forme aujourd'hui je voudrais dire au passage à Philippe Bach qui s'est évaporé il vient de partir bon je voulais lui dire que je ne m'adressais pas à une essence intemporelle qui serait l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine éternelle mais à une de ses un de ses modes d'existence qui n'était pas particulièrement remarquable par son engagement dans la recherche avant qu'il qu'il en prenne les manettes donc je ne condamnais pas son action au contraire je rappelais qu'elle était nécessaire voilà je voudrais dire que ces interventions qui résulent donc de commandes du BRUP de suggestions de notre part montrent bien que ce monde de la recherche architecturelle est extraordinairement divers il est divers par les positions des uns et des autres on a compris que la distance entre élaboration théorique critique et pratique professionnelle est extrêmement variable on a aussi compris que les perspectives disciplinaires ne le sont pas moins on sait que la recherche architecturale a été un lieu privilégié d'interaction entre science humaine humanité humanité au sens plus large comprenant également la littérature science naturelle science de la technologie et toute une série d'approches propres à l'architecture on a aussi avec le propos critique de Jean-Paul Midant que je trouve intéressant moi qui ai participé à la soutenance d'une de ces VAE en l'occurrence celle de Laurent Salomon qu'autant la bataille pour que les doctorats en architecture soient véritablement de la recherche scientifique en sachant que ce terme est un terme complexe mais autant il était extrêmement important il y a 30 ans que la recherche en architecture s'affirme comme étant scientifique face et dans le milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur en France ce qu'elle n'avait pas besoin de faire à la même époque aux Etats-Unis où c'était indiscutable le fait même que les écoles d'architecture soient l'université valait garantie de scientificité pour leur thèse donc il y avait une bataille très particulière qui supposait qu'au premier plan soit mise la dimension scientifique des doctorats la production de connaissances selon les catégories de la recherche scientifique aujourd'hui je pense que les choses sont différentes j'étais très hostile ou très sceptique vis-à-vis des doctorats dits de projet je reste encore méfiant mais je pense qu'au fond le doctorat est une mesure de compétence très générale et très différente selon les disciplines et je ne vois pas pourquoi le monde de l'architecture serait fermé autour de positions qui avaient un sens il y a 30 ans et qui en ont un autre aujourd'hui donc je pense que c'est un débat qui mérite d'être ouvert le doctorat est un régulateur les doctorats sont des régulateurs comment les pense-t-on dans ce nouveau système et comment dans lequel on peut voir au-delà des exemples historiques que citait Panos au passage Rossi n'a jamais écrit de doctorat non les architectes en italien s'appelaient pompeusement doctore architetto mais ils ne faisaient pas de doctorat de recherche donc Eisenman c'était une authentique thèse tapée à la machine qui est un objet esthétique autant qu'un objet théorique mais je dirais aujourd'hui Florence Lipsky en est l'exemple même qui ne viendrait à l'esprit de personne ne soupçonner la qualité de projeteur de quelqu'un qui a fait un doctorat donc les conflits qui semblaient extrêmement frontaux il y a quelques années ou quelques décennies sont dépassés aujourd'hui donc moi je pense il faudrait simplement prendre acte de l'ampleur du champ que représente la recherche architecture aujourd'hui et aussi de me poser des questions sur les nouvelles formes j'insiste Jean-Paul sur la notion d'évaluation les nouvelles formes d'évaluation de gestion des temps de gestion des temporalités personnelles et institutionnelles dans le contexte nouveau qui est créé par les textes de cette année Merci Jean-Louis donc je ne voudrais pas te le dernier à parler mais bon ça arrive comme ça par respect à mon juste professeur il faut juste dire aussi qu'ici nous encore une fois de manière périodique on est trois générations de chercheurs et architectes et c'est une belle chose merci au bureau d'avoir organisé ce moment de réaction d'interaction parce que c'est c'est rare de voir les professeurs leurs étudiants et puis leurs étudiants se rassembler pour discuter des choses qui sont déjà évolutives complexes comme on a dit dans un monde qui va très vite j'ai retenu je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure je pense qu'il s'est coulé qu'en réalité on est dans une situation où déjà l'information change tellement vite que la temporalité de la thèse par rapport à ce qu'il a été il y a 30 ans avec ce système de production change et nous sommes obligés un peu de réfléchir un peu aussi sur les conditions matérielles sur les modalités de production de la thèse puisque tout va trop vite on tweet bientôt on pourrait tweeter une thèse ce serait un peu hallucinant je sais c'est une question de l'évaluation et derrière c'est ça que je voudrais sur quoi je voudrais un peu rester le fond de l'histoire c'est à quoi ça sert mis à part un milieu qui se construit des gens qui vivent qui ont des salaires qui ont des enfants et des familles par leur travail de construire un cadre intellectuel au sein duquel une matière est réfléchie produite et reproduite à mon sens nous sommes dans une période charnière nous avons presque de la chance au moment où aujourd'hui Hulot part du gouvernement l'éditorial du monde hier ou d'avant hier fait état des situations importantes au niveau mondial au niveau climatique que la thèse en architecture la recherche en architecture est en train de se réfléchir de se repenser ce sont des moments idoines pour sans doute ouvrir les yeux et comprendre comment reposer des questions d'environnement de mode de vie des rapports sociaux des rapports de solidarité d'équité tout ce que tout le monde nous dit mais probablement juste pour vous dire au moment où avec Nicolas on faisait on était dans la salle des machines du Grand Paris de la consultation de la première et on s'est rendu compte que c'était difficile pour les architectes participants il y en a ici dans la salle qui ont participé à cette expérience de se référer à ce qui s'est passé en 2008 qui était la crise économique mondiale en septembre 2008 à Lehman Brothers les gens sortaient avec les boîtes de tout ça très peu est passé dans la production de futurs Grand Paris au moment où deux ans plus tard le GIEC qui a fait une étude rapide pour voir parmi les projets qui étaient produits comme recherche aussi parce qu'on avait fait ça au bureau de la recherche je vous rappelle que c'était un rapport très proche de la recherche avec la pratique c'est pour ça que ça a été produit par le bureau de la recherche donc quand ils ont évalué estimé l'énergie nécessaire à n'importe lequel des dix projets pour qu'il soit produit physiquement enfin qu'il soit réalisé que le Grand Paris soit fait comme l'une de ses équipes l'avait imaginé ça ça a demandé deux centrales nucléaires nouvelles aujourd'hui on n'est pas capable d'entendre ça c'est à dire on n'est plus en position d'imaginer un cadre bâti sous avec les effets qu'aura la recherche et notre production si elle est là avec une telle conclusion qu'on est à côté de la plaque de mon point de vue depuis j'essaye un peu de comprendre quels seraient les apports théoriques et pratiques de cette discipline qui se considère millénaire plus que millénaire quel est son sens si elle n'est pas capable de répondre à ces types de questions bien sûr nous avons des questions de longue durée bien sûr on aura des questions d'analogie de proportion de rapport au sol de rapport au territoire au social etc mais il y a quelque part on dirait un pourquoi fondamental qu'on pourrait rechercher par nos moyens chacun en espérant que finalement cette discipline pourra continuer à exister et qu'elle ne va pas disparaître comme les chapeillers qui ont disparu le jour où Kennedy n'a plus mis de chapeau parce que c'est là où l'histoire du chapeau de 10 000 ans de 20 000 ans le chapeau qui existait aussi longtemps que l'homme et les femmes a disparu parce que tout simplement un président a arrêté de le mettre sur la tête et ça a basculé une histoire donc il est possible que l'architecture bascule aussi on espère dans le bon sens et je pense que le travail qu'on fait ici avec vous pourrait aller l'aider à avancer merci et je passe la parole à Valérie qui est notre hôtesse merci est-ce que vous avez des questions particulières vous souhaitez plutôt des échanges au moment du déjeuner voilà je vous invite donc à échanger merci pour votre participation merci merci Sous-titrage ST' 501